bonjour les gens donc on est ici aujourd'hui on se retrouve pour ce quatrième quatrième épisode de ratchet and clank donc la dernière fois on s'était arrêté ici bien sûr on s'est arrêté là hop donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner déjà pour commencer bim dès le début comme ça bam 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 abonnez vous ce serait très très sympa pour moi mettez un j'aime aussi un petit pouce bleu et un commentaire si vous voulez voilà ça serait bien donc on s'était arrêté ici on avait fait cette partie du jeu là là qu'on devait ouvrir les petites portes et toi avec le crocheter là et à bas maintenant on va faire l'autre partie hop ni on va commencer qu'est ce qu'on va on va par où maintenant on va par où donc là c'est par là qu'on était sorti je pense non ouais c'est par là qu'on était sorti hop donc on va regarder le vendeur quand même maintenant pour voir on a plus triangle bim donc lui là quoi il a il a ça 7500 on y est on y est presque on peut on pourra acheter ça après donc on a assez de munitions à cette munition merde merde mais ok on a tournée tout en fait donc on va partir on va venir simplement ici aïe elle allait me baiser on va quand même prendre nos armes parce qu'elles servent à ça elles servent à ça c'est putain d'armes tiens dans ta gueule enfoiré on rigole 0 mon gars on va rigoler 0 donc on va essayer d'avancer aïe je savais c'était c'était cramage là que je vais me faire baiser donc je sais pas par où je viens en fait ainsi allez on va on va venir ici on va venir par là hop ça me semble un bon chemin ici et voilà donc on va traverser ce pont c'est pas ce qu'il ya après on n'en sait rien du tout aïe tiens je crois que j'allais ramasser mais non finalement je l'ai bien baiser à fond rap tous les boulons depuis on est presque 7500 un jour après qu'à 7500 on a aïe 7500 on a on peut acheter une nouvelle arme je sais pas c'est quoi mais ça m'a l'air plutôt bien tiens crevé cela il crève vite ils sont pas assez des merde c'est des merde c'est des merde c'est des merde hop voilà donc je vais essayer de poster moins de vidéos maintenant en fait parce que pendant une semaine j'ai posté des vidéos une vidéo par jour pendant une semaine voilà donc je vais je vais je vais diminuer un peu le rythme parce que je vois que les vues en fait plus sont fausses de vidéos moins on a vu en fait c'est simple il faut poster la vidéo laisser le temps que les gens regardent et après en poster une autre femme moi j'en possède par jour pendant une semaine parce que je me dis comme je viens de commencer il faut quand même un minimum de contenu mais voilà maintenant c'est bon je pense j'ai posté une vidéo par jour maintenant j'en postais genre deux trois par semaine ça me paraît pas mal allez trois par semaine trois par semaine ça me paraît bien ça me paraît bien hop parce que faut savoir que moi aussi j'ai une vie je joue je joue souvent je joue souvent la moitié de mon temps libre je le passe à jouer mais mais faut savoir que je travaille que j'ai les cours que je dois étudier parce que on est bientôt là on est en fin mars donc bientôt on est en période d'examen en période de blocus pour moi c'est la période où je dois étudier donc voilà donc là on est bientôt les vacances enfin moi je suis déjà en vacances de pâques clairement sauf que voilà je travaille pendant ces vacances de pâques parce que oui je ne gagne pas de l'argent avec youtube comme vous pouvez le voir je travaille il faut de l'argent et je dois je devrais aussi tu dis donc je travaille j'étudie je joue donc c'est un peu chaud de faire tout ça donc à des jours bien entendu je vais pas jouer un par exemple aujourd'hui je vais tourner plusieurs épisodes à la suite comme ça demain par exemple je peux travailler comme demain je travaille toute la journée jusqu'à 20 heures ben je tourne le maximum d'épisodes aujourd'hui comme ça j'ai des épisodes de réserve et c'est tranquille voilà donc on est très important aussi donc j'ai dit un gars les chaque fois j'ai essayé de vous tenir au courant à chaque fois de de comment avance la chaîne et tout comment avance cette chaîne lucas rt et ce nom aussi donc voilà sur la page on est sur la page facebook on est à plus ou moins 130 130 j'aime plus ou moins donc c'est très 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 bien je suis très très content franchement je m'attendais pas je m'attendais pas en fait à que ça monte à plus de 100 j'aime comme ça en une semaine donc faut savoir que ça fait une semaine que j'ai lancé cette chaîne là aujourd'hui sur la chaîne on est à 49 abonnés c'est très très bien aussi donc ça serait bien qu'on monte à 50 quand même un il en manque un il manque un abonné pour comment tu as 50 tu as fait chier donc un abonné pour comment tu as 50 ce serait très bien qu'on a donc on est on est on a on est quand même arrivé à 49 abonnés en une semaine c'est franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout je suis très très content au niveau des vues ça va aussi je viens de commencer je m'attendais pas à 100 vues par vidéo bien sûr mais franchement ça va pour un début ça va parce que je vois des gens je vois des chaînes sur youtube qu'ils ont ça fait genre un mois qui sont sur youtube ils ont ils ont encore à 7 8 abonnés moi ça fait qu'une semaine je suis déjà 49 donc franchement je suis très content voilà je m'attendais à beaucoup moins franchement je m'attendais beaucoup moins sur la page m'attendais pas à 100 j'aime en une semaine ça c'est sûr et certain et sur sur ma chaîne je m'attendais vraiment pas 40 à 49 abonnés en une semaine donc franchement c'est bien c'est bien c'est bien donc je vais continuer ça c'est sûr et certain j'ai deux trois personnes qui m'ont dit de faire du du the witcher 1 tout le monde connaisse je c'est un jeu très connu donc je l'ai j'ai ce jeu parce que je l'avais acheté qu'on était sorti mais je n'ai pas fini j'ai joué beaucoup j'ai beaucoup beaucoup joué parce que c'est un jeu très très long mais je n'ai pas fini donc je pense que ce serait une très bonne idée que je le fasse en vidéo un franchement parce que c'est un jeu de dingue est très très bien c'est un jeu très très bien fait je me souviens elle avait eu des bonnes cotes partout en fait tous les sites de jeux vidéo l'avait bien coté donc voilà j'ai cette petite idée en tête de faire de victoire je pense qu'il ya moyen qu'on le fera il ya moyen il ya un très 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 moyen donc là en fait il ya deux chemins je sais pas si vous avez vu tiens toi tu te casses je sais pas si vous avez vu qu'il y avait deux chemins là bas en fait on va changer d'armes parce qu'on va pas utiliser chaque fois la même main sinon ça va faire un peu chiant 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 comme on monte là maintenant voilà il ya ici je sais pas ce qu'il ya ici en fait ça tu crèves toi aussi il ya un autre rien voilà je te crame on crève et voilà donc j'ai vraiment plein de jeux que je veux faire en tête enfin j'ai vraiment plein de jeux en tête que je veux faire en vidéo mais pour l'instant voilà quand j'ai commencé je me suis dit que j'allais faire deux trois jours en même temps mais je me suis rendu compte que faire deux trois jours même temps c'est très très chaud très très chaud parce que franchement j'ai essayé un g je voulais faire du mafia 3 du rachetech clank 1 sur ps2 et du naruto storm 2 j'ai commencé j'ai commencé je pense j'ai tourné deux trois épisodes sur naruto et franchement c'est chaud en faire deux trois jours même temps je vais pas vous ne pas vous mentir j'ai cru que j'étais capable mais en fait j'y suis capable mais ça va être très très chaud il y aura beaucoup de travail donc donc je vais que je me concentrer plus sur je vais le faire le naruto on va le faire d'office mais pour l'instant je me concentrer plus sur le sur mafia 3 et rachetech une clanque et après j'envisagerais et après seulement j'envisagerais de faire d'autres de continuer ou de faire d'autres jeux parce que parce que voilà parce qu'on est des thugs donc est ce qu'on peut monter ici bien sûr que oui mon gars bien sûr que oui il n'y a rien en fait ici à part ça à part ça rien d'intéressant donc ce truc ici je sais pas il va nous servir à quoi ah ok ça va nous servir à atterrir d'autres côtés d'autres côtés de la plateforme là hop et voilà c'est bon on va y arriver ouais allez c'est ça je crie j'ai cru qu'il n'avait pas crevé pendant un moment pendant deux secondes de ma vie j'ai dit qu'il était invincible c'est quoi ça gants gants ravageurs c'est quoi mais je l'ai pas cette arme gants à bombes j'ai un pourquoi j'ai pris des munitions pour le gants ravageurs que je n'ai pas bon c'est pas grave on s'en fout c'est pas ça qui va nous sont l'unique on les nico les nico les nico les nico les nico les niques hop ça on casse tout donc on est à 9000 boulons pour maintenant on est on peut acheter mais on peut acheter l'arme là le gant ravageur et on va l'acheter ça c'est sûr il pourra nous être utile à un moment donné donc voilà donc voilà donc voilà comme je vous disais on est des fous voilà donc voilà donc on va continuer ce ratier des clans qu'un tranquille pour l'instant franchement c'est bien on s'amuse bien il n'y a pas eu trop trop de galères trop de difficultés par contre par contre l'épisode 4 de mafia 3 franchement aller le voir j'ai foutu la mer je pense je suis mort cinq fois j'ai vraiment déconné j'ai vraiment déconné parce que je suis arrivé à un endroit où je suis mort voilà je suis mort quatre fois d'affilée je pense j'ai galéré de dingue et c'est juste parce que j'étais contre voilà donc là je sais pas on fait quoi ici qu'est ce qu'on doit faire ou ça me fait chier ça ça commence tout doucement à me faire chier en plus j'ai un putain de reflet du soleil sur la tv je vois pas très très bien donc ouais j'ai j'ai été fermé la porte la porte de la chambre donc ouais là je suis perdu je sais pas où je dois aller franchement qu'est ce que je dois faire ici est ce que je dois faire en fait c'est par où que je suis venu c'est par là non c'est pas tu veux dire donc c'est forcément pas par là qu'il faut venir par là par là bas et c'est par là non d'office par là c'est forcément par là forcément par là alors alors ici voilà je pensais là à mon avis c'était ici donc voilà pour l'instant galère pas trop dans ce jeu on va sortir les gants à bombes voilà moi j'aime bien j'aime bien utiliser un peu chaque arme j'aime pas utiliser j'aime pas spammer la même arme en fait toi tu vas crever comme ça j'aime pas spammer tout le temps dans la même arme à part s'il le faut mais là comme il ne faut pas trop on va on va on va alterner un peu donc voilà donc je sais pas si vous avez vu je m'a j'essaie de m'améliorer un peu plus dans les montages et tout au début c'était pas fameux fameux maintenant ça commence à devenir un peu plus un peu mieux c'est question d'habitude une question de chipotage aussi il faut chipoter il faut chipoter sinon tu non c'est chaud hop il ya une arme là il ya une arme il n'a mais clairement une arme donc on va en premier prendre tous les boulons up et on est arrivé là il fallait arriver en fait on est quand même on est quand même des pros voilà faut le dire c'est quoi ça aspire au canon ok je me souviens de cette arme c'est là c'est l'aspire des ennemis mais les grands ennemis les aspire pas en fait tout simplement on va on va essayer de l'utiliser maintenant parce que ça donne ouais ça elle aspire mais c'est quand même pratique cette arme du moins au début par après j'en sais rien mais au début accroche pas mon gars aïe ça il m'a touché quand même voilà donc elle est assez pratique au début pour les petits ennemis comme ça et tout hop voilà vivre on nettoie tout vite fait rapidement qu'est ce qu'on a quelque chose à faire encore ici donc au final pas finalement ici c'était rien en fait c'était juste l'endroit où on revenait on va on va aller voir on va acheter l'arme déjà avant de commencer donc c'est un grand ravageur acheter on achète aussi des munitions bim coûte quand même assez cher on va pas se mentir donc on a eu deux armes en plus dans cet épisode 1 c'est bien franchement c'est bien donc on va voir dans le vaisseau si on a encore des trucs à faire ouais ouais je pense on va voir c'est ici que je suis ici de forestier on a tout fait toute mission accomplie on peut se barrer d'ici alors ici on avait tout fait lui s'y a donné le prix on est sans ça il fallait revenir ça on a tout fait ça on a tout fait et ça station blague et ben on va devoir aller là il manque que là il manque que là elle est donc voilà voilà donc n'hésitez pas à aller sur ma page facebook faire un petit tour c'est là où je poste tout mais mais enfin tout mais tous mes trucs voilà tout simplement hop donc j'aimerais bien savoir c'est quoi ce gant ravageur en fait j'attends un ennemi j'attends qu'il ait des ennemis pour que je donc ici je vois quand même ce qu'il faut faire hein parce que il faut donc explorer explorer la station pour l'instant y'a que ça pour l'instant y'a que ça à faire donc on va venir par là c'est quoi ça alors qu'on fait ça et les portes s'ouvre par là par là y'a quoi par là on va venir par là cette navette à pilote automatique va t'emmener vers un vaisseau de guerre blague hors service nos scanners indiquent qu'il renferme peut-être de précieuses technologies bon on va aller on va aller on est des fous on est des fous et on est déjà plus ou moins 15 minutes de vidéo on est tranquille on est bon on est bon c'est quoi quoi qu'est ce qui se passe est un tag est stressé je me dis il ya tout qui va exploser maintenant ça ça fait quoi ah ok ouais s'il est stylé à estilé cette arme je me souviens ok donc on a vu c'était quoi l'arme elle est bien elle est bien franchement elle est bien est ce que maintenant quoi on sait venir ou là qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce bordel je vous cramez tout ce monde enfoiré ah ouais tata comme ça toi t'as comme ça tu me fais des vagues ah putain crève mon gars putain de merde heureusement et heureusement il ya beaucoup de vie pour l'instant pour l'instant voilà on est on est toujours pas mort on n'est il ya toujours aucun ennemi qui nous a tués ici c'est non ici on va prendre plutôt l'aspirateur non c'est pas mal ou là il ya quand même un cas sur les crèves mon gars moi je sais pas où je vais un jeu je vous le dis je sais pas du tout ce que je fais c'est quoi là je suis revenu genre au départ est ce bizarre c'est bizarre mais j'ai fait bon je suis venu pour rien ne dis pas que je suis venu ici pour rien parce que ça va mal c'est terminé tout ça ça va mal se finir par là bien sûr on sait venir par là bas bah ouais bah ouais bien sûr qu'on sait venir par là donc l'idéal ya des ennemis un peu plus gros ici hein ah qu'est ce que c'est que là qu'est ce que c'est que ce bordel ils vont défoncer cela on va on va faire ça voilà dépensez les aïe 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 je sens qu'on va mourir je sens à mon gars mon gars mon gars mon gars mon gars à ses chausses et chausses et chausses pyro lanceurs peut-être crève il y en encore un n'en a plus ah ils sont chiants c'est mon cela vous voyez là ça commence à devenir de un peu plus un peu plus chaud plus on va avancer dans le jeu je vous spoil plus on va avancer dans le jeu plus ça va devenir des visées donc ici on doit aller où qu'est-ce qu'on va faire il ya un bouton la appui sur le bouton rouge bah oui on va appuyer je pense qu'il faut non eh ben non il fallait pas on va tout casser mais non c'est d'avoir sélectionné la fonction d'autodestruction automatique on dirait pas la voie de google trade là bon on va se caser on va on va essayer de tuer personne tout simplement on va tuer personne on va se barrer cassez vous cassez vous cassez vous cassez vous cassez vous c'est moi la paix vous témoins la paix vous témoins la paix pour moi la paix aïe pour moi la paix il me dit pas que je dois tout recommencer quand même oh putain c'est pour ça que ce jeu il est quand même assez chiant à ce niveau là on va on va on va qu'est ce qu'on va on va on va speedrunner tout simplement parce que maintenant on sait ce qu'il faut faire crève cela tu crèves mon gars voilà me fait pas chier et pas perdre mon temps ici alors là on va lancer les gants ravageurs ils vont aller les défoncer voilà ils sont morts on va appuyer sur ce bouton et voilà donc là maintenant il faut que il faut qu'on arrête de il faut je sais pas ce qu'on va faire voilà la boîte google trade d'autodestruction automatique c'est quand d'explosions lancé allez mon gars bon là maintenant on va prendre le pire au lanceur je pense que ça va être plus pratique et je sens qu'on va se faire baiser je sais pas pourquoi en fait voilà je me suis déjà fait baiser une fois mais crève putain de merde il manque un seconde il ne reste qu'un seconde on va aller c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est levé une fois avant de réussir mais c'est pas grave c'est réussi on a quand même tout défoncé on a quand même tout défoncé à la petite info robot spécial report ici darla gratsch en direct de blackwater nous venons d'apprendre que le capitaine quark va présenter le grand prix du championnat intergalactique d'overboard qui aura lieu ici même lors des prochains jours malheureusement il semble que cette ville souffre depuis quelques temps d'une invasion d'étranges amis géants les pouvoirs publics nous ont cependant assuré que toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ces créatures nuisibles ok donc on a déjà une nouvelle planète qui débloquée après il ya des trucs qu'on n'a pas fait ici 1 on va tout simplement avant de faire tout ça on va venir là on va acheter les munitions vachez les munitions parce que ça me semble assez important on va acheter tout là on va acheter tout on est déjà cinq mille boulons c'est bien c'est bien donc est déjà une nouvelle arme ici un attrape nigo qu'est ce que c'est que ça donc elle coûte 2500 on va l'acheter aussi on est on est on est comme ça nous on est des fous et elle sert à quoi cette attrape nigo c'est quoi ça je sais pas du tout à quoi elle sert franchement franchement je sais pas je sais pas je sais pas j'ai pas j'ai pas ça 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 apparemment à première première vue ça nous tu bon larmes qui sert strictement à rien pas du moins peut-être elle sert à quelque chose mais pour l'instant moi voilà quoi ça merde ces crapauds de l'enfer mon gars ces crapauds de l'enfer crevé bon enfant ils sont ils sont venus ils sont venus ils ont tué tué vite fait mais quand ils sont à plusieurs mon gars ah ouais voilà ah voilà je sais oh non merde merde j'aurais pas dû faire ça parce que je pense que j'aurais fait ça il serait venu il serait venu il serait fait défoncer par le par la barrière mais bon c'est pas grave on l'a quand même tué c'est bon au moins on a compris à quoi sert l'arme là l'attrape nigo au moins on a compris à quoi elle sert donc on va avancer encore des crates ah mon dieu dégage 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 mon gars on va prendre la spiro la spiro machin bim et c'est bon oh non y'a une porte oh putain de merde y'a une porte ah il faut le crocheter ça c'est mon cauchemar ah putain de merde alors on va commencer par là hop ah il est vert il est vert ça je sais pas du tout ça ça me fait chier ça me saouler ça me saouler c'est bon c'est bon mais je vais complètement au hasard franchement les gars j'ai c'était vraiment ah putain c'est vraiment au feeling c'est bon on est passé on est passé c'est derrière nous voilà maintenant on va prendre tout ça parce que il y a des petites munitions il ya des boulons partout c'est cool c'est hop c'est un espèce de copre ici hein hop voilà donc on a tout on a tout pris on sait qu'il ya des munitions ici au cas où et maintenant on doit aller par là aïe 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 donc on est déjà à 25 minutes de vidéo on va bientôt arrêter parce que parce qu'il le coup simplement ah putain de merde non c'est quoi ça ici qu'est ce que c'est que ça je suis venu au mauvais chemin je pense hein non et en plus je perds des vies comme voilà comme un trou de cul aïe et je vais crever et je vais crever et je vais crever veille je sais pas pourquoi on est on est dû venir là c'est bon voilà voilà il ya des ennemis mais on les défonce tranquillement et voilà donc on va on va s'arrêter ici les gens et on va reprendre la partie d'ici au prochain épisode donc en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode abonnez-vous à cette chaîne cette chaîne allez voir ma page facebook mettez un j'aime ou un commentaire et un commentaire très bien et allez voir mes autres vidéos et voilà merci à tous on se retrouve très bientôt ciao les gens